Seigneur, la grâce. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette grâce d'être là encore ce matin. Amen. J'aimerais déjà assurer quelqu'un que Dieu te fera du bien. Amen. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est sa parole que nous allons annoncer. Et là où la parole de Dieu est prêchée, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Et nous disons merci à l'apôtre Douglas pour cette marque de confiance et de considération. Déjà, pour votre information, le mois de décembre sera avec lui. Donc j'ai des échanges qui cipe déjà pour que si la tendance a changé d'avis, que vous puissiez lui rappeler, pasteur, qu'il s'en gagne décembre. Gloire à Dieu. Merci à maman. Merci à tous les collaborateurs. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'étais venu avec mon épouse, mais elle est rentrée la semaine passée. Donc elle devait retourner. Pour plusieurs raisons. Ce matin, je veux parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors je veux vraiment essayer de bien gérer mon temps. Mais s'il me reste dix minutes pour la fin, faites-moi signe. On va faire quatre lectures, quatre lectures, quatre lectures. La première, c'est dans Luc 15, 21-24. La deuxième, Genèse 26, 18-22. Troisième lecture, Jean 4, 5-14. Et dernière lecture, Jean 7, verset 38. Luc 15, nous lisons au nom de Jésus, 21-24. Le fils lui dit, il s'agit du fils prodigue. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et ils l'ont revêté. Il y aura quelqu'un qui aura une nouvelle robe ce matin. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied. Amenez-les vos gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Tu vas te réjouir ce matin. Genèse 26, 18-22. Isaac creusait de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père. Et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant L'eau est à nous. Et ils donna au puits les noms des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sidne. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Réobot. Tu atteindras Réobot. Car dit-il l'éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Jean 4, 5 à 14 rapidement. Il arriva dans une ville Jésus. Dans une ville de Samarie nommée Sichar. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit donne-moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif. Mais demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit si tu connaissais les dons des dieux et qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Lourerais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a vu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jean 7, 38 Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous sommes enseignés pour célébrer ta parole. Permets que ce temps soit un temps de célébration. Seigneur que ta parole nous fasse du bien. Cette parole qui a créé l'invisible et le visible. Cette parole qui a créé le concret et l'abstrait. Cette parole qui a créé toutes choses. Je ne veux pas seulement parler de ta gloire. Mais je veux que nous puissions vivre ta gloire ce matin. Que ce culte soit glorieux et que ta présence soit manifeste. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? Je parle ce matin de la gloire de Dieu. Dans très des choses, j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire n'a rien à voir avec votre passé. La gloire a à voir avec votre présent, votre futur. C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire avec votre passé. Dieu prend tout son temps sur notre présent afin de nous préparer un futur glorieux. Quand je parle de la gloire de Dieu, je ne parle pas de choses qui sont passées. Je parle de choses qui viennent. Alléluia. Dans la gloire égo, je le proie de Dieu pour des choses à venir. Alors c'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un. Peu importe ton passé, Dieu se décide ce matin de te faire vivre sa gloire. Alléluia. Pendant que beaucoup de chrétiens viennent auprès de Dieu avec un passé chargé, un passé médiocre, Dieu leur réserve un futur glorieux. Alléluia. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas notre passé. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre présent et notre futur. Alléluia. Donc Dieu ne peut rien faire avec ton passé. Quand je parle de la gloire de Dieu, quand je dis que tu vivras la gloire de Dieu, c'est tellement quelqu'un me dit comment cela va commencer, comment cela va se passer. J'aimerais te dire que cela va se passer comme cela se passe. Cela va commencer comme cela commence. Cette question a été posée même à Marie. Lorsque l'ange a dit à Marie, elle dit que tu deviendras enceinte, tu seras ceci, il y aura ceci, cela. Marie dit comment cela se fera-t-il ? Parce que en réalité, je ne connais point d'homme. Mais j'aime la réponse de l'ange. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très te couvrira. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, des choses qui étaient impossibles, des jeunes possibles. Alléluia. Il dit, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est de te laisser couvert par l'Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de communs dans notre vie. Quand nous parlons, quand nous prêchons en ces lieux, nous parlons des choses que Dieu peut faire. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. à cause de leur passé, à cause des choses par lesquelles ils sont en train de passer. Mais je me rédige à quelqu'un ce matin, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton passé. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton présent et ton futur. Alléluia. L'ange pose la question à Marie. Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais point, je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. Je ne connais point. Ça va se passer comment ? Mais parce que tu parles de la gloire de Dieu. Comment vivre la gloire de Dieu avec les circonstances actuelles, avec les réalités de la France. J'aimerais dire à quelqu'un, les réalités de votre pays ne sont pas les réalités du royaume. Dans le royaume, il y a d'autres réalités qu'on ne vit pas sur la terre. Alléluia. Je peux avoir un écharpe pour tout ça ? Ça passe un peu plus court. Merci maman. Heureusement que les mamans sont là. Marie pose la question, comment cela se fera-t-il ? Parce que l'ange lui annonce des choses qui dépassent son entendement. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très te couvrira. T'écouvre de son ombre. Pourquoi il te couvre ? Il doit fermer tes yeux par rapport aux réalités actuelles. Pour que tu ne croies qu'à ce qu'il a dit. Pourquoi il doit te couvrir ? Tes yeux physiques qui combattent ta foi ne doivent pas regarder aux réalités, mais ton cœur doit croire à ce que tu as dit. C'est comme ça l'Esprit des yeux vient te couvrir. Il ferme tes yeux pour que tu n'évolues que dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Parce que tu es sous la couvertie de l'Esprit des choses que Dieu t'a dit vont arriver. Alléluia. Je dis à quelqu'un, c'est que Dieu t'a dit va arriver parce que l'Esprit de Dieu viendra sur toi et il va te couvrir. Pourquoi l'Esprit l'a couvert ? Pour que les hommes aussi ne le voient pas. Ses yeux sont fermés par rapport aux critiques des hommes. Ses yeux sont fermés par rapport aux réalités. C'est comme ça, quand Dieu t'a dit quelque chose, tu penses comment cela se passera. Dieu prend soin de te couvrir par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu prend soin de te faire évoluer. C'est comme un oeuf, une poule qui couvre ses yeux. La chaleur. Puisque l'Esprit viendra sur toi, il va te couvrir. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi. C'est-à-dire, ce que Dieu t'a dit viendra dans une atmosphère de sa présence. Et tout ce que tu vas produire, on va écrire dessus, « made in the ciel ». Ça vient du ciel, de la présence de Dieu. Il dit, c'est cet enfant qui naîtra de toi, c'est rappelé le fils de Dieu. Ça dit, il est sorti de Dieu. La gloire est possible. Non, je dis que la gloire est possible. Je prie que Dieu couvre quelqu'un. Que Dieu te rende aveugle par rapport aux réalités présentes. Que Dieu t'ouvre tes oreilles et tes yeux par rapport aux réalités spirituelles. Afin que tu saisisses la promesse de Dieu. La promesse et la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Il y découvrira. Il y a beaucoup de communs dans nos vies. Mais beaucoup sont bloqués par rapport au passé. Dieu ne peut rien faire avec votre passé. Nous avons lu dans Luc 15. Pendant que le fils prodigue venait auprès de son père avec un passé chargé. Le père lui avait réservé un avenir glorieux. Alléluia. Parce que dans la gloire, écoutez, Dieu agit toujours au-delà de ce que nous pensons et demandons. Quand tu es dans cette dimension, non seulement Dieu te donnera ce que tu as dans ton cœur. Mais Dieu te donnera ce que lui a dans son cœur pour toi. Alléluia. Pendant que le fils prodigue venait auprès de son père avec un passé chargé. Il dit, j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, pardonne-moi. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Il ne savait pas que le père était en train de lui réserver un futur glorieux. La Bible dit que lorsqu'il arrive, le père le voit de loin. Le père va courir vers lui. Alors que lui venait en titubant, plein de condamnations, plein de culpabilité. Le père le voit de loin. Le père va courir vers lui. Je me redire à quelqu'un, quand tu marches dans la direction de la gloire. La gloire te verra de loin. Elle va courir vers toi. Alors quand tu fais un pas, la gloire fera plusieurs pas après toi. Alléluia. Pendant qu'il venait avec un passé chargé. Il ne savait pas que dans la jibécière du père, il y avait quatre choses. Lui ne venait que pour le pardon. Comme dans la gloire, Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Il vient pour demander pardon. Mais dans la jibécière du père, il y avait la première chose, la plus belle robe. Il ne venait pas pour la robe. Il vient seulement pour réclamer le pardon. Il dit, papa, je vais pécher contre toi. Mais comme dans la gloire, il y a toujours des bonus. Lorsqu'on ne se répare sincèrement, on revient à Dieu. Non seulement Dieu va te pardonner, mais Dieu va te donner une conjonction. Il te donne des bonus et bénédictions. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a la plus belle robe pour toi. Une robe que personne n'a jamais portée. La gloire de Dieu ne passera pas par les mains de quelqu'un d'autre avant de t'atteindre. C'est ce que Dieu veut faire pour toi et pour toi. Et tu vas commencer cette nouvelle histoire au nom de Jésus. Il dit, apportez vite. Apportez vite la plus belle robe. Le père ne le regarde pas par rapport à son passé. Le père le regarde par rapport à son présent et par rapport à son futur. Il y a une robe pour toi ce matin. Il ne venait pas pour la robe. Il venait pour les pardons. Mais dans la gibetière du père, il y avait une robe. Je me redire à quelqu'un, à une femme ce matin, tu as beaucoup pleuré. Il y a une robe de joie que tu vas porter ce matin. Les larmes de tristesse se changeront en larmes de joie. Parce que tu viens, tu es venu dans une bonne adresse. Alléluia. Il dit, j'irai fait à mon père. Je dirai, papa, pardonne-moi. Il ne savait pas qu'il y avait une deuxième chose. Il y avait l'anneau. Père dit, donne au-delà de la robe. Donnez-lui l'anneau. L'anneau, symbole de l'autorité. Symbole du pouvoir. Il dit, je vais restaurer ton autorité du fils dans la maison. Lui, il a dit, papa, traite-moi comme un de ses serviteurs. Comme un esclave. Le père dit, je ne te garde pas par rapport à ton passé. Je te garde par rapport à ton futur. Je ne vais pas te traiter comme un esclave. Donnez-lui l'anneau. L'anneau, c'est le symbole de pouvoir, de l'autorité. C'est-à-dire qu'il peut encore avoir le droit de la signature dans cette maison. Il peut mettre les seaux dans les documents importants. Dieu ne le regarde pas. Le père ne le regarde pas par rapport à son passé, mais par rapport à son futur. Il y avait l'anneau. Je ne sais plus que Dieu restaure ton autorité. Dans la gloire, Dieu va te donner l'autorité sur tes ennemis. Il va te donner l'autorité sur tout, sur les diables, sur tout le monde des ténèbres. Il ne venait pas pour l'anneau. Un simple pardon dont il avait besoin. Mais il y avait la troisième chose, les sandales. Il va te donner les sandales. Les ailes qu'il a perdues. Les ailes de l'évangile. Les ailes du fils à la maison. Restaurer les ailes. Le symbole, c'est aussi le signe de franchir les limites. Dans la gloire, tu peux aller plus loin. Tu ne seras pas limité comme un esclave. Tu ne seras pas limité comme un simple serviteur. Mais tu as encore le droit d'aller plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un que dans la gloire de Dieu, tu vas aller plus loin. Nous allons franchir les limites. Nous allons pousser nos limites. Nous allons étendre nos limites. Parce que Dieu a décidé de les faire. Il y avait les sandales. Il ne venait pas pour les sandales. Il ne venait que pour le pardon. Mais il y avait quatrième chose. Il y avait les vaugras. Il dit tu es les vaugras. Symbole de la fête. Il dit réjouissons-nous. Ah, j'aimerais annoncer à quelqu'un que tu vas célébrer ta guérison. Tu vas célébrer ta victoire. Tu vas célébrer la manifestation de Dieu dans ta vie. Il dit tu es les vaugras. Et réjouissons-nous. Mon frère-fils qui était mort, le voici revenu à la vie. Le fils ne venait pas pour ces choses. Mais comme dans la gloire, il agit au-delà. Au-delà du pardon. Le Père lui a donné des choses. J'aimerais t'annoncer que Dieu te donnera des choses que même tu ne t'as pas demandé. Des choses que tu n'as pas désirées. Que lui estime que cela est bon pour toi. Dieu va te les accorder au nom de Jésus. Amen. Alors laissez-moi parler quelque chose sur la gloire avant de continuer. Vous savez la gloire, quand nous parlons de la gloire, la gloire en hébreu c'est kabod. En grec c'est doxa. Donc étymologiquement, cela signifie le poids. C'est-à-dire quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons du poids de Dieu. Nous ne parlons pas du poids de vos soucis, du poids de vos maladies, du poids de vos stress, de vos pressions. Non, je parle du poids de Dieu. Écoutez, le Dieu que nous invoquons pèse lourd. Je l'appelle le poids lourd des âges. Et lorsque le poids lourd est avec toi, tu deviens poids lourd. Lorsque c'est Dieu poids lourd, dans toute sa gloire, il vient dans ta vie. Toi aussi tu deviens poids lourd. Alléluia. Parce que tu ne peux pas porter le poids lourd et ne pas devenir poids lourd. Tu ne peux pas porter le poids lourd et rester le poids moche. Alléluia. C'est comme ça, un homme qui a Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui marche dans la gloire, devient pésant. Vous avez les poids lourds, vous connaissez les poids lourds. Vous avez des camions poids lourds ici. Les poids lourds ne se comportent pas comme des petites voitures. Il a son comportement à lui. Lorsque les poids lourds sont au port, par exemple, pendant qu'on charge les poids lourds, les petites voitures peuvent faire des navettes. Alors quand les poids lourds disent, ah vraiment, eh bien, ils font des allers-retours. Mais les poids lourds n'est pas pressés parce qu'ils ne sont pas destinés à transporter les mêmes poids. Il est calme pendant qu'on est en train de les charger. Pendant que les petites voitures avancent, à vivre à lui, les poids lourds n'est pas pressés. Il est là, il attend qu'on les charge. Je me redire à quelqu'un, si Dieu semble ne pas laisser des choses dans ta vie, dis-toi que tu es un poids lourd, on est en train de te charger. Parce que ta gloire sera supérieure. Il ne faut pas envier les autres, il ne faut pas... Non, non, sois calme, on est en train de me... Chargement. Hallelujah. Les poids lourds, les petites voitures font des navettes. Et quand on finit de charger les poids lourds, c'est au chauffeur de démarrer. Ce n'est pas au poids lourd de décider. C'est au chauffeur de se dire, non, maintenant, vraiment, j'ai mis tout ce qu'il fallait mettre. Maintenant, on peut démarrer. Aussi longtemps que ton chauffeur Jésus n'est pas assuré que tu es suffisamment chargé, tu ne vas pas démarrer. Il attend que tu sois suffisamment chargé. C'est comme ça, quand tu avances, les gens disent, quelle gloire, quelle beauté. Mais ça traîne, jusqu'à présent, je n'ai pas d'enfant. Non, non, Dieu attend à ce que ça fasse 5 ans, 4 ans, 6 ans, pour que cet enfant naîtra, que la gloire de Dieu puisse éclater. Hallelujah. Donc, je n'ai pas du poids de Dieu. Pas du poids de vos soucis. Vous savez, lorsqu'Israël était devant la mer rouge, Dieu est descendu dans tout son poids sur la mer rouge, et la mer s'est fendue en deux. Et Israël est passé. Pharaon et son armée avaient pensé que le chemin que Dieu avait ouvert pour Israël, c'était aussi le chemin. Le même chemin où Dieu te fait passer, lorsque ton ami cherchera te suivre, il sera en loutil. C'est pour toi le chemin là. La gloire, c'est le poids de Dieu. La gloire de Jésus veut dire aussi l'honneur de Jésus. La manifestation lumineuse avec éclat de Jésus. La gloire, c'est aussi le miracle de Jésus. La gloire, c'est aussi la mort et la résurrection de Jésus. Cela est une gloire. Alléluia. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dites Amen. Nous avons lu dans Genèse. La Bible dit qu'Isaac arrive dans le pays de Guérard. Isaac a sémé dans ce pays. Isaac a récolté au sentible. La Bible dit que cet homme est devenu ruche. Il est allé en s'enrichissant jusqu'à devenir foré. Vous savez, il y a des riches, il y a aussi des forts riches. Isaac est devenu fort riche. Mais Isaac, bien qu'il soit devenu riche, Isaac a remarqué qu'il manquait une gloire. Il manquait le puits. Il manquait le puits. C'est comme ça les bêchers d'Isaac ont commencé à creuser. La Bible dit que les mêmes puits qu'Abraham avait creusés, que les Philistins avaient comblés. Voyez? Donc les ennemis d'Isaac n'ont pas commencé avec Isaac. Ils ont commencé depuis avec son père. Mais Isaac ne s'est pas découragé. Non, ce n'est pas parce que les Philistins ont comblé ce puits que je ne dois plus continuer à creuser. Le même puits que les Philistins avaient comblé, Isaac est allé creuser là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux échouer dans un domaine une fois, ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à ça. Ou ça ne veut pas dire que l'eau ne peut pas jaillir là où tu as échoué. Alléluia! Isaac a commencé à creuser les mêmes puits et il a donné les mêmes noms. Et pendant qu'ils creusaient, les Philistins n'avaient rien fait. Dès qu'ils ont trouvé de l'eau vive, les Philistins se présentaient. Ils disaient, l'eau est à nous. Mais où étiez-vous depuis longtemps? Vous savez, souvent, l'ennemi agit dans nos vies seulement lorsqu'il voit quelque chose commencer à briller. Quand rien ne va, il est là-cône. Quand on travaille, quand on sème dans la prière, il ne fait rien. Mais dès que l'eau vive commence à jaillir de nos puits, directement les Philistins, qui sont les représentants du monde des ténèbres, se présente. L'eau est à nous. L'eau est à nous. Isaac a dit, non, je dois avoir le puits. Parce que posséder un puits à l'époque, c'était une gloire. Tous les riches de l'époque avaient un puits. Isaac a dit, je ne peux pas atteindre ce niveau de richesse et ne pas avoir le puits. Et ils ont commencé à travailler à creuser pour trouver des... Écoutez, frère, de l'eau vive se trouve dans la profondeur. Tu ne peux pas trouver de l'eau vive si tu n'as pas appris à creuser. Il faut creuser dans la prière. Il faut creuser dans les travaux. Il faut entrer en profondeur. Et de l'eau vive, il va jaillir. Isaac ne s'est pas mis là avec ses bergers, il commence à prier que l'eau vive soit ici. Non ! Il savait que Dieu était avec lui. Il marchait dans l'alliance. Il dit, ah ah ! Pour vivre la gloire de Dieu, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut travailler. Il a creusé en profondeur. Et l'eau vive a jaillit. Dès que les Philistines ont vu, ils se présentaient. L'eau est à nous. Et Isaac donna à ses puits le nom d'Essèque. Esèque veut dire querelle. Esèque veut dire dispute. Bien-aimé, quelle est cette gloire ? Où Dieu t'amène, il y a toujours des querelles, il y a toujours des disputes. Je me redire à quelqu'un, Dieu ne te laissera pas à ce niveau. Il ne te laissera pas à ce niveau. Et Isaac avait compris. Dès qu'il a vu qu'il y a des querelles, il y a des disputes, il se transporta de là. Il se transporta parce que les Philistines pensaient que la qualité de l'eau qui sortait de leur sol dépendait de la qualité de leur sol. Non ! Ça dépendait de l'alliance qu'Isaac avait avec Dieu. C'est comme ça, Isaac avait compris. Même si vous me chassez d'ici, j'irai là-bas, même dans les déserts. Je vais encore creuser et j'aurai de l'eau vive. Isaac ne s'est pas découragé parce qu'il y avait des Philistines. Isaac a persévéré. Bien-aimé, tu ne peux pas atteindre un niveau plus élevé si tu ne persévères pas. Il faut persévérer. Quelqu'un a dit persévérer, il y a deux verbes. Verbe perser et voir. Tu ne peux pas voir si tu ne perses pas. Alléluia ! Perser veut dire avancer malgré les obstacles. Isaac a dit où il y a des Philistines, il y a des oppositions, il y a des difficultés, mais nous n'avons pas de nous décourager. Ils ont persévéré. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient quelque chose. Et quand il a vu ça, il dit à ses bergers, arrêtez, ne vous disputez pas. Allons-y. Proverbe 20, verset 3 dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Un homme de gloire ne se camponne pas là où il y a des querelles. Il y a trop de querelles, de disputes. Non, il faut persévérer. Quand il y a des querelles, il faut avancer. Persévérer. Et ils montent de niveau. Ils ont commencé encore à creuser. Ils ne se sont pas découragés parce qu'il y avait des oppositions, parce qu'il y avait des querelles. Ils ont creusé de nouveau. Dites à quelqu'un, creuse de nouveau. Creuse de nouveau. Ne te décourage pas. Persévérer. Il a creusé encore. Ils ont encore creusé. La Bible dit, ils vont trouver encore de l'eau vive. C'est comme si l'eau vive a déplacé des secs vers Sitna. Restez avec votre sol, mais je déplace avec mon Dieu qui est la source de l'eau vive. Isaac s'est transporté de là. Ils ont encore creusé. Ils vont trouver de l'eau vive. Dès qu'ils trouvent de l'eau vive, les philicènes sont encore venus. Ils vont appeler cela Sitna. Sitna veut dire accusation. Sitna veut dire opposition. Quelle est cette gloire où Dieu t'amène ? Il y a toujours des accusations. Toujours des oppositions. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand vous voyez les oppositions, l'adversité, les accusations s'intensifier dans votre vie, sachez que Dieu vous programme pour un autre niveau d'élévation. Oui. À chaque fois qu'il y a une adversité devant toi, à chaque fois qu'il y a une opposition, les choses deviennent de plus en plus dures. J'aimerais dire à quelqu'un, sache que Dieu te prépare pour monter des niveaux. Parce qu'on ne peut pas passer des classes sans épreuves. Toutes les épreuves dans nos vies nous projettent vers un autre niveau. Toutes les épreuves. Un enfant, il peut étudier pendant neuf mois, dix mois, mais avant de passer des classes, il y a des épreuves. Donc, tu es en train de passer par les tests divins pour passer des classes. Dieu a vu que tu ne peux pas rester à ce niveau. C'est un niveau bas. Dans la classe, c'est bas. Tu dois monter. Alors, pour monter ce qu'il faut, il y a des épreuves. Il suscite des philistères. Il suscite des accusateurs. Il suscite des opposants. Dieu le fait pour que tu montes. Alléluia. Chaque opposition dans ta vie te pourront pour un autre niveau. Laisse-moi te dire tout ce que le diable peut faire dans ta vie pour te faire descendre. Il n'arrivera pas à te faire descendre, mais il te fera monter. Toutes les manœuvres de l'ennemi, ce n'est pas pour te tuer. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'amener vers le sommet, vers le... Je sais. Amen. Regardez. Parlons de Jésus. La Bible dit, Jésus, après son baptême, il fut conduit par l'esprit dans le désert pour être tenté. Et après avoir prié et gêné pendant 40 jours, le diable est venu le tenter. Il le transporta où? Sur une autre. Il le transporta. Jésus a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Mais la première voix qu'il a entendue, ce n'était pas la voix de Dieu. C'est la voix du diable. Ce n'est pas parce que je fais des 40 jours, j'ai entendu la voix. Ça, c'est Dieu. Non, le diable peut te parler après 40 jours, 40 nuits de prière. Il faut avoir le discernement. Il va te dire, si tu es fils, je vais te démontrer la puissance. Je viens de la puissance dont la pierre deviendra peine. Non, Jésus a fait le discernement. Mais on dit, le diable est le transportant sur une autre. Regardez maintenant. On dit, le diable est... Qui a transporté qui? Lui, c'est Jésus. C'est un exemple. Moi, c'est... Alors, qui a transporté qui? Qui a transporté qui? Le diable a transporté? Deuxième question. Entre celui qui a transporté et celui qui est transporté, qui souffre. Non, répondez-moi. Qui souffre? Non, répondez-moi. Entre celui qui a transporté et celui qui est transporté, qui souffre. En réalité, Jésus n'a pas souffert. C'est le diable qui a souffert. Jésus n'a pas souffert. C'est comme ça, quand le diable vient pour te transporter, pour te faire tomber. Écoutez, Jésus, je crois, c'est juste Jésus dans mes mains. Non, non. Sur mon opion. Il faut dormir ici. Sur mon épouse. Je crois que Jésus dans mes mains. Lui ne souffre pas. C'est le diable qui a souffert. Tout ce que le diable a fait dans ta vie, ça ne sera pas pour te descendre. C'est lui, la réalité, qui souffre. Alléluia! Jésus n'a pas souffert. C'est comme ça, je me l'ai dit à quelqu'un, quand dans ta vie, les choses deviennent compliquées, tu as gêné, rien ne marche. Tu as prié, rien ne marche. Tu as donné même les souffrances pour sceller les prophéties. Rien n'a marché. Dors. Dors! Pourquoi tu donnes aux mille ans? Tu me dis, ils donnent assez bien et ils me donnent dans leur sommeil. Il y a des choses que la prière ne t'a pas donné, le sommeil peut te donner. Le sommeil d'un enfant de Dieu est productif. Est productif. Il y a des choses que Dieu me donne pendant que je dors. Ah, le diable. Il te transporte en réalité. Regarde, lui n'a pas transpiré. C'est moi. Cela arrivera dans ta vie. Tout ce qu'il fait dans ta vie, sera sans effet. Une chose va te faire descendre. Mais cela t'amènera pour. Écoutez maintenant, la Bible dit, le diable est malin qu'il est. Vous savez, sa tête ne fonctionne plus bien parce que sa tête est écrasée. Il a une tête qui ne fonctionne pas bien. Le diable. C'est comme ça. Au lieu même de rester, tu l'as transporté. Reste au bas de la montagne. Mais il les transporte où? Au sommet. Vous et moi, nous savons, lorsqu'on transporte une charge, plus on grimpe la montagne, la charge devient l'autre. Il peut, hein? Donc là, il a ajouté encore une dose de souffrance. Il n'a pas mené au bas. Il a mené au sommet de haine. Et ma Bible me dit, lorsqu'ils sont arrivés sous la montagne, le diable les quitta et les anges sont venus les servir. L'idée du diable était d'amener Jésus en dehors de sa trajectoire. Mais Dieu a utilisé ses manœuvres pour placer Jésus dans une atmosphère où les anges te veulent quitter le ciel pour venir le servir. Tout ce que le diable fera dans ta vie, il cherche à te faire descendre. Tu ne descendras pas. Il t'amènera plus haut, plus haut, plus haut. Tout ce qu'il fait dans ta vie, ça sera pour t'amèner plus haut. Il te met dans une atmosphère où les anges vont déménager du ciel pour venir te servir. Écoutez, si tu veux avoir le service des anges, il faut accepter passer, 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 chamelle. Les anges vont dire c'est vrai maintenant. Il a tenu jusqu'au bout. Maintenant, allons lui rendre le service. Alléluia. Et quand je lis ma Bible, nulle part, ma Bible me dit après ça, le diable le prend, la mène encore au bas. le diable le laissera au sommet. Il a laissé au sommet. Le diable est parti en le laissant au sommet. Les cheveuves, les tentations, les difficultés, te prennent du pas et te laissera au sommet. Alors, dis à voisin, dis à voisin, moi je suis l'âge de Noé. Dis bien, je suis l'âge de Noé. Vous savez, l'âge de Noé en hébreu c'est Théba. Dis avec moi Théba. Théba signifie cercueil. Le mot H, H de Noé et la caisse qui a transporté Moïse dans l'Énil ont la même origine en hébreu. Ça dit, quand Moïse était dans la caisse dans le fleuve quand il était bébé, Moïse était dans le cercueil. Quand Noé était dans l'âge, pendant les délégés il était dans le cercueil. Ça dit, Moïse était mort déjà par rapport à l'ordre de Pharaon. C'est comme ça les nuls ne pouvaient pas les tuer parce qu'ils ne pouvaient pas mourir des fois. Il était déjà dans le cercueil. Noé les délégés ne pouvaient pas les tuer parce qu'ils étaient déjà morts avant les délégés. C'est comme ça quand les délégés viennent nous trouvent déjà morts, les délégés ne peuvent pas nous tuer des fois. Impossible. Tout ce qui était dans l'âge était dans les cercueils. Quand les délégés de la mort sont venus, les délégés ici, il y a déjà des morts dedans. Je ne peux pas les tuer. C'est comme ça que tout a été englouti sauf l'âge. Pourquoi pas parce que l'âge était le produit de la grâce. Là il dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu Dieu lui dit fais-toi une âge. Si ta vie est produite de la grâce ce qui est englouti tout le monde ne t'engloutira pas. Si ta vie si ta vie est produite de la grâce ce qui fait naufrage à tout le monde te le verra. La Bible dit après les délégés on est allé trouver l'âge où? Sur le mont Harari. Normal les délégés mais comment le même délégé englouti sauf a élevé la charte. En réalité le délégé ne te tuera pas. Tu verras les autres être engloutis mais toi ça va t'élever. Les épreuves vont te placer jusqu'à la montagne jusqu'au sommet. C'est comme ça il ne faut pas avoir peur des épreuves peur des difficultés parce que Dieu est en train de te placer au sommet. Opposition Sitna merci frère Sitna accusation c'est à ce niveau que beaucoup de gens abandonnent. Vous savez Sitna et Satan en hébreu c'est le même mot. Sitna veut dire accusation Satan accusataire. Donc à ce niveau on se sent comme oppressé par le Dieu prêts même à abandonner mais écoute moi pour atteindre les réobords il faut persévérer. Isaac ne s'est pas découragé il dit il y a une gloire qui m'attend devant je dois persévérer je dois persévérer Sitna on se sent oppressé mais laisse moi te dire Dieu fera tout pour que tu atteignes les réobords il fera tout ça sera comme dans ce match de ping pong premier round au débat deuxième round au débat troisième round il va s'élever il va dire au diable la table est à moi la palette est à moi le filet est à moi le petit ballon est à moi je confisque mes histoires enfin que mon enfant atteigne les réobords Dieu va confisquer au diable toutes les choses qu'il lui donne les droits légaux sur toi enfin que tu arrives à la gloire qu'il t'a réservé il va retirer mais je dirais même il a déjà retiré à la croix il a retiré tout le diable n'a plus les droits légaux sur ta vie parce que Jésus a déjà payé Jésus a déjà travaillé Jésus s'est donné pour que tu sois plus donné Jésus est mort pour que tu sois plus mort il a été pauvre pour que tu sois enrichi ah Sidna accusation opposition mais Isaac il a quitté ses niveaux il est monté des niveaux ils vont encore creuser même activité ils vont encore creuser encore creuser écoutez écoutez ce n'est pas parce que tu es échoué dans tes fiançailles que tu n'es pas destiné à te marier tu voulais te marier dans les accusations des oppositions ça n'a pas marché et tu es maintenant tu as des forteresses dans ton raisonnement oh non l'homme on ne le fait pas confiance l'homme on ne le fait pas confiance il faut faire attention à la femme les femmes ne construisent jamais elles avaient déjà vu un an son femme c'est rare quand vous entendez quelqu'un dit comme ça derrière ces raisonnements il y a une histoire soit des accusations des guerres des oppositions qui ont fait que ce projet n'aboutisse mais j'aimerais dire à quelqu'un encourager persévère ils ont encore creusé troisième niveau dis avec moi troisième niveau ils ont creusé ils ont creusé ils vont trouver encore des l'eau vive et ils vont dire Rehoboth dis avec moi Rehoboth cette fois-ci l'éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans les pays dans quel pays les pays des querelles les pays des accusations les pays des oppositions dans le même pays où tu as été humilié Dieu te visitera là les gens qui ont été témoins de ton humiliation seront témoins de la gloire de Dieu dans ta vie des gens qui t'ont vu pleurer ils se verront te réjouir parce que Dieu a décidé il dit cette fois-ci si cette fois-là ça n'a pas marché si cette fois-là ça n'a pas ténu cette fois-ci Dieu nous a mis au large nous prospérons dans le pays les philistins qui nous ont combattus nous ne prions pas que Dieu les tue ils resteront là ils nous verront en train d'avancer avec Dieu ceux qui se sont opposés à nous nous ne prions pas pour leur mort je ne prie pas pour la mort de mes ennemis je dis regarde-les longtemps qu'ils soient en vie afin qu'ils voient la gloire de Dieu cette gloire que tu as annoncée pour moi la Bible déclare cette fois-ci si cette fois-là les français n'ont pas marché la vie a été tuée je vais redire à quelqu'un cette fois-ci ça va marcher Dieu te mettra au large et tu prospéreras dans ce pays tu prospéreras dans cette église tu prospéreras dans cette ville Dieu ne te le verra pas en dehors de cette ville pour que les gens voient ta gloire sa gloire Alléluia la Bible dit ceci de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent et le fait à soi avec les grands de son peuple je pose la question à Dieu pourquoi les grands de son peuple Dieu oui je dois le faire à soi avec les grands de son peuple qui ont été témoins de son humiliation pas si je le fais à soi avec les grands d'un autre peuple ces grands-là ne verront pas la gloire de Dieu il faut que les grands de son peuple qui l'ont vu pleurer qui l'ont vu se lamenter voient la gloire de Dieu c'est comme ça il est fait à soi il est fait à soi avec les grands de son peuple il est fait à soi écoutez frère si elles se font asseoir toi Dieu te fera asseoir en d'autres termes Dieu impose les pauvres dans un milieu Dieu va t'imposer dans ces milieux on dit que tu ne peux pas entrer mais Dieu va t'imposer là-bas il est fait à soi Dieu le prend il est fait à soi par force sans demander l'avis des hommes sans demander leur volonté ah c'était comme dans une réunion est-ce que la réunion doit commencer tous les grands se sont réunis est-ce que le Corom est à temps oui la réunion doit commencer dès qu'ils veulent commencer la réunion il y a une douce musique comme on fait certains jours il y a une chaise qui n'avait pas prévu que Dieu a placé il voit quelqu'un ni beauté ni éclat pour attirer les regards il s'assied sur la table le chef dit mais c'est qui là ? et monsieur présente qui es-tu ? présente ton CV enfant de Dieu né de nouveau baptisé du Saint-Esprit parlant en langue Dieu va t'imposer dans ces milieux on est en train de bloquer pour que tu n'entres pas tu y entreras on est en train de faire des choses pour que tu n'arrives pas tu y arriveras il dit Dieu nous a mis au lâche nous prospérerons dans le pays quel pays ? le pays des Philistins le pays des accusations le pays des oppositions le pays des querelles le même pays ma prière pour toi ce matin que Dieu travaille en ta faveur ici dans cette église ici dans cette église ici dans cette ville que les gens qui t'ont vu pleurer les gens qui t'ont vu te lamenter puissent être les témoins de la main de Dieu de la félicitation de Dieu dans ta vie de la gloire de Dieu Réobot je vais vous lire juste cette phrase dans trois différentes versions quand il dit cette fois-ci l'éternel nous a mis au lâche il y a une version qui dit ceci maintenant le Seigneur nous a laissé les champs libres dis à vos voisins les champs restera libres écoutez tous les occupants illégaux vont déménager non je dirais mieux vont être déguerbés tous les occupants illégaux parce que les champs doivent rester libres Alléluia oh non nous cherchons une salle pour un bâtiment pour l'église j'aimerais dire à quelqu'un Dieu peut déguerbés par sa puissance certaines entreprises pour que vous soyez établi aïe 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 non même si on me chasse je vais partir mais il n'y a pas de problème mais je vous dis la vérité tous les occupants ils sont illégaux ça dit ils sont légals mais quand Dieu regarde non moi ce bâtiment c'est pour mes enfants c'est pour sa présurrection Dieu va les déguerbés vouloir ou pas bon gré ou mal gré il va te déguerbés Pour que vous ayez cet endroit Il dit cette fois maintenant C'est que le Seigneur nous a laissé les champs libres Je ne sais pas tu l'as dit Les champs restera libres Vous savez il y a certaines personnes Qui viennent seulement troubler les foyers d'autres Mais les champs restera libres Il y a une autre version qui dit ceci C'est que l'éternel nous a maintenant mis à l'aise Quand il dit Rehoboth A Rehoboth non seulement Dieu laisse les champs libres Il dit Dieu nous a mis à l'aise Que Dieu te mette à l'aise Que Dieu te mette à l'aise Vous savez il y a certaines gloires qu'on ne vit pas à cause des ennemis À cause des oppositions À cause des philistins Mais Isaac est arrivé à un niveau Où quand il trouve Rehoboth Il dit cette fois-ci Dieu nous a mis à l'aise Il n'y a plus de oppositions Il n'y a plus de querelles Nous sommes à l'aise Que Dieu te mette à l'aise au nom de Jésus Vous savez Dieu peut s'arranger qu'Ismaël aille loin Pour qu'Isaac juste les promesses Isaac n'a pas chassé Ismaël Mais Dieu s'est arrangé Qu'Ismaël aille loin Pour qu'Isaac juste les promesses C'est-à-dire Dieu va enlever tout ce qui étouffe sa gloire dans ta vie Tout ce qui étouffe la gloire de Dieu dans ta vie Dieu va l'enlever Il y a une autre version qui dit ceci Quand il dit Rehoboth cette fois-ci Dieu nous a mis au large Il dit Yahweh Nous a procuré de la place Et nous pouvons multiplier dans le pays Alléluia Yahweh nous a procuré de la place À Rehoboth nous avons la place Nous avons notre place à nous À Rehoboth nous pouvons multiplier Que Dieu vous donne la place Que Dieu vous procure la place Pour se multiplier dans le pays Écoutez frère On n'a pas besoin d'être dans un environnement propice pour multiplier Alléluia Même dans un environnement le plus horrible On peut se multiplier La Bible est parlant des enfants d'Israël en Égypte Plus on les étouffait Plus on les maltraitait Plus ils multiplient Nous sommes de cette race Qui se multiplie même en plein milieu de difficultés Il dit Dieu nous a procuré de la place Et nous pouvons multiplier dans les pays Je prie que la multiplication s'attache à cette église Écoutez j'ouvre une parenthèse Entre les bergers Et les brebis Qui se multiplient L'église ne grandit pas Ce n'est pas le problème du pasteur seulement C'est que les brebis ne se multiplient pas L'euro du berger c'est d'amener les brebis dans le vert pâturage Et l'euro des brebis c'est d'essayer C'est ça Vous n'avez pas le fait de pâturage ici Si Alors est-ce que tu t'es déjà reproduit ? Parce que les bergers Les bergers ne peuvent pas produire les brebis Les bergers nourrissent les brebis Et les brebis se multiplient Donc la croissance de l'église Depend en grande partie Non seulement de la nourriture que les bergers donnent aux brebis Mais aussi de la capacité des brebis de se reproduire Je ferme la parenthèse Dieu nous a mis au large Il nous a procuré de la place Et nous pouvons multiplier dans les Réobot Dis avec mon Réobot Les pouilles de Réobot Qui veut aller à Réobot ? Moi je ne veux pas Réobot La Bible dit Dans Jean Jésus arrive dans Asisha Dans une ville de Samarie Devant les pouilles de Jacob Dans Réobot Devant les pouilles de Jacob Il trouve une femme samaritaine Jésus lui dit Donne-moi à boire La femme lui dit Comment toi qui es juif Mais demandes-tu à boire moi que je suis samaritaine ? Les juifs en effet n'ont pas de relation Avec les samaritains Jésus dit Si tu connaissais les dons de Dieu Et qui est celui qui te dit Donne-moi à boire Tu lui aurais toi-même demandé Ah boire il t'aurait donné de l'eau vive Alléluia Mais la femme dit Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es plus grand Que notre père Jacob Qui nous a laissé ces pouilles La femme ça me montre à Jésus La gloire que Jacob les a laissé les pouilles Jésus dit à la fin Tu me montres la gloire du pouille de Jacob Mais je t'ai dit Si quelqu'un croit à moi Moi je ne veux pas te laisser les pouilles d'eau vive Mais ce sont les fleuves d'eau vive Qui couleront de son sein Donc Jésus n'a pas amené la dimension de Réoboth Jésus a amené la dimension de fleuve Donc la gloire que ce soit Sidna Que ce soit Réoboth C'est la gloire de l'ancienne alliance Jésus a amené une nouvelle gloire De la nouvelle alliance Si Jacob a laissé les pouilles Jésus n'a pas laissé les pouilles Jésus a laissé les fleuves Et ma prière ce matin Que Dieu prenne quelqu'un du pouille vers les fleuves Qui est ancien ce matin Il dit C'est lui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive couleront de son sein Je prie qu'il y ait des fleuves Que Dieu t'amène dans la dimension des fleuves Écoutez On peut combler les fleuves On peut combler les pouilles Mais on ne peut pas combler les fleuves Vous savez quand je prie pour l'église J'ai dit Seigneur Ne me donne pas une église pouille Merci pour Réoboth Mais je veux une église fleuve Dans les pouilles il n'y a que des crapauds Des frétins Des saletés Mais dans les fleuves Il y a des mammifères d'eau dont on ne connait pas les noms Que Dieu donne une église fleuve Où les fleuves vont couler Vous savez une église où Projet de construction d'achat bâtiment La dîme d'une seule personne Peut-être que vous avez un frère comme Ronaldo Bien merci dans votre église Un frère fidèle Qui paye ses dîmes régulièrement Je crois qu'une seule dîme Peut-être passer d'or en paix Une seule dîme Que Dieu nous amène dans cette dimension Où les fleuves Je ne veux pas la gloire du puits Je veux la gloire des fleuves On peut barrer les puits Mais on ne peut pas barrer les fleuves On peut combler les puits On ne peut pas combler les fleuves C'est comme ça Jésus a dit à la femme samaritaine Si quelqu'un croit en moi Ce ne sont pas les puits d'eau vive Ce sont des fleuves Si Jacob a laissé les puits Jésus n'a pas laissé les puits Alléluia C'est comme ça que ce sont Abraham, Moïse Tous ces prophètes de l'ancienne alliance C'était des puits qu'on avait comblés Qu'on pouvait les combler Parce que c'était des puits Ils n'ont pas amené la grâce Juste à ce que Jésus est venu Avec une nouvelle dimension Il a amené la grâce En réalité les fleuves sont en toi Quand tu donnes ta vie à Jésus Il dit les fleuves Vraiment vous couleront de son sein Et c'est cette dimension Que Dieu veut nous amener C'est la gloire du fleuve Je ne veux pas la gloire du Seigneur Merci pour Réobot Merci Mais je veux plus Je veux la gloire du fleuve Il dit les fleuves Et bien aimé dans cette dimension Quand tu atteins cette dimension de fleuve Tu deviens imbattable Tu deviens invincible Tu deviens fort Pourquoi pas ? Parce que de fleuves coulent en toi Alléluia Tu vas traverser par les épreuves Mais tu en sortiras vainqueur Pourquoi ? Parce que cela ne dépend pas de toi Cela dépend des choses qui sont en toi Je vais vous montrer quelque chose Juste un exemple Regardez Vous appelez c'est quoi ici ? Ballon d'air Ok Venez ici L'alarme ne va pas se déclencher Parce qu'un petit fait La lame peut se déclencher Donc Mets ça ici Tu peux mettre ça ici Regardez C'est quoi ça ? Ballon d'air Il y a une différence entre les deux C'est où ? La couleur Et puis Celui-ci a l'eau dedans Celui-là Vide Ce sont tous les chrétiens Blanc ou noir On est chrétien Écoute-moi Le diable n'a pas peur D'un chrétien Parce qu'il est blanc ou noir Le diable a peur d'un chrétien Qui a des choses en lui Je vous dis vrai Dans la marche avec Dieu Le problème ce n'est pas La couleur de la peau Mais le problème c'est l'intérieur Les deux quand on le voit On dit tous sont des ballon d'air Tous sont des chrétiens N'est-ce pas ? Et quand on est à l'église Nous chantons tous Les mêmes cantiques Même mélodie Nous donnons les offrandes C'est pas mauvais C'est bien Aussi longtemps que les philistins Les épreuves n'arrivent pas On ne sait pas reconnaître Qu'il y a des choses en lui Qui n'a pas des choses Voyez ? On dit ça Héma, héma, héma Gloire à Dieu Écoute-moi Le diable n'a pas peur De la qualité de tes cheveux Ma soeur Avant d'aller à l'église Il faut s'arranger Gloire à Dieu Mais il faut être sûr Que dedans il y a quelque chose Il ne faut pas seulement Soigner l'extérieur Il faut quand je dis à l'église Que je sois sûr Que j'ai la provision De Dieu en moi Aujourd'hui vraiment Le diable va sentir On met des crayons Et tout ça On va sentir Le diable ne va pas sentir Le diable le sentira Quand les fleurs de vivre Commenceront à couler en toi Mais qu'est-ce qui va se passer ? En tant qu'enfant de Dieu Dieu permettra Que les philistins S'élèvent dans ta vie Dieu permettra Que tu passes par les épreuves Pour voir réellement Si en toi il y a des choses Le feu est là Les épreuves Ça vient dans la vie De tout enfant de Dieu Regardez C'est lui-ci Il n'a rien Mais quand vous le voyez Il est conflé Ce n'est pas ça Il veut impressionner Pour qu'on sente Que lui vraiment Il prie Mais le bon Ce n'est pas des Les problèmes C'est quand les épreuves arrivent Jusqu'à quel niveau Tu es prêt à tenir Regardez Le feu Tu es le feu passé Soulève Regardez Il a résisté Non Pourquoi ? Il est vide Il est vide Le feu Tu passeras par là C'est lui-ci Le même feu Allume Nous passons tous Par le même feu Mais ce qui nous maintient C'est des dents L'autre est consumé C'est lui-là aussi Dieu le fait passer Mais il a des choses Ça a dit à vos âges J'ai des choses Parce qu'il y a des choses Regardez Le même feu Le même feu Le même feu Regardez celui-ci Pourquoi ? Ce qui est le métier Ce n'est pas Ce n'est pas l'apparence C'est la provision C'est la provision C'est la provision C'est la J'ai dit à quelqu'un C'est ce qui est en toi Qui te maintient C'est la vie Le problème Ce n'est pas l'apparence Mon frère Le problème C'est la provision C'est la provision C'est la vie C'est la vie Il peut rester dans le feu J'aimerais dire à quelqu'un Quand le flanc Commence à couler en toi Ce qui tue les autres Ne te tuira pas Ce qui consomme Les autres ne te consumira pas La mère dit Tu es dans un régime d'exception 1000 tombes à ta gauche 10 000 à ta droite Toi tu ne seras pas Regardez Il peut rester dans le feu Le feu Le feu Le feu ne les brûle pas Dieu veut t'amener dans cette dimension Dieu veut t'amener dans cette dimension C'est comme ça Les gens ne comprennent pas Malgré les épreuves Par lesquels tu penses Tu es toujours souriante Tu es toujours forte Tu es toujours faux Le problème Ce n'est pas l'apparence Le problème Ce sont des choses Ce sont des choses en toi À toi quelqu'un Quand quelqu'un dit J'ai des choses en moi Il y a des choses Qui me maintiennent en vie Il y a des choses Qui ne me tiennent en vie Il y a des choses Qui ne me tiennent en vie Je peux passer par le feu Mais je ne serai pas brûler Je peux être passé par le feu Je ne serai pas consommer Parce qu'en moi Il y a des... Alléluia C'est comme ça Bien aimé Il était impossible Que le feu de la fournaise Consume Les problèmes Ce n'était pas Le problème Ce n'était pas leur apparence extérieure Les problèmes Ce n'était pas des choses Qui avaient dedans Ils avaient Dieu en eux Le même feu La Bible dit Les gens qui les ont jetés Et étaient brûlés Mais eux La Bible dit La Bible parle avec des détails On dit Même leurs caleçons N'étaient pas endommagés Bref Vous savez Les caleçons étaient faits en nylon Normalement Les nylons Pas les feux vite Mais la Bible apporte ces détails Même là Ce qui devait être Facilement brûlé Ceux qui étaient Condus comme comestibles Combustibles C'est ça Ils n'étaient pas brûlés Mais ils sont devenus Un corps Pourquoi ? Les choses en toi Terrain incombustible Tu ne brûleras pas C'est comme ça Les gens se moquer de toi Les gens Les gens regardaient Même critiquaient ton apparence Mais en toi Il y a des choses Il y a des choses qui n'ont pas Il y a des choses en toi Il y a des choses Écoutez-moi Ne regardez pas mon tête Ne regardez pas ma taille Je m'appelle Yves Bampilé Je l'ai ça Bampilique J'ai la taille Bampilique J'ai la teintille Bampilique J'ai le nez Bampilique J'ai la tête Bampilique Mais les choses qui sont en moi Ne sont pas Bampiliques Elles sont divines Elles sont divines Elles sont divines C'est comme ça Je peux passer par le feu Je peux passer par le feu Le feu ne me brûle pas Le feu de l'épreuve Le feu de la fournaise Je suis resté vivant Écoute-moi Je m'en fais terminer Dans la construction Les ingénieurs Lorsqu'ils jettent un pont Ils prévoient tout ce qu'on appelle Les coefficients de sécurité Lorsqu'on jette un pont On dit Ces ponts peuvent supporter Jusqu'à 40 tonnes N'est-ce pas ? Sur les ponts Ils vont écrire Ces ponts ne peuvent supporter Que jusqu'à 40 tonnes Mais les constructeurs Sachant qu'il y a Certaines personnes malades Qui peuvent Faire passer sur ces ponts Au lieu de 40 tonnes 45 tonnes Les constructeurs Mettent toujours Une marge de sécurité Un coefficient de sécurité Par exemple de 10 tonnes On peut écrire 40 tonnes Sur ces ponts Mais lui-même Le constructeur C'est qu'il y a Un coefficient de sécurité De 10 tonnes Ce qui fait que Lorsqu'un camion Un poids Quelque chose de 45 tonnes Passe sur un pont De 40 tonnes Nous les profanes Qui n'avons pas Construit ces ponts On va tenir la tête Oh Les ponts vont s'affaisser C'est fini pour ces ponts C'est fini C'est fini Ce pont ne va pas tenir Mais le constructeur Qui a fabriqué le pont Lui n'est pas agité Lorsqu'il y a un poids De 45 tonnes Qui passe sur le pont Il est calme Pendant que les autres S'agissent Ceux qui n'ont pas Construit le pont Il dit Mais ça va s'affaisser Le constructeur dit non Ça ne peut pas s'affaisser Parce que j'ai prévu Un coefficient de sécurité De 10 tonnes 45 tonnes C'est pour ne pas supporter C'est comme ça ta vie Quand Dieu te jette dans la vie Alléluia Et il te fait Il te fait passer par des moments Où quand les gens te regardent Il dit cette fois-ci Il va abandonner Cette fois-ci Il va lâcher Cette fois-ci Elle va fouiller l'église Cette fois-ci Elle va quitter Mais quand ton constructeur Il dit non non Je suis son coefficient de sécurité Non 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 Il y a un coefficient de sécurité Il y a un coefficient C'est comme ça jusqu'à présent Malgré les épreuves Que tu as connues dans ta vie Tu es toujours joyeuse Tu es toujours souriante Parce que Jésus Est ton coefficient de sécurité Dites à vos amis Jésus n'est mon coefficient de sécurité C'est comme ça C'est comme ça la Bible dit Dieu ne permettra pas Que tu sois tenté Au-delà de tes forces Parce qu'il est ton coefficient De sécurité Alors je préviendrai Viendrai Mais les épreuves Ne vont pas te dominer Parce qu'il est ton coefficient De sécurité Les maladies viendront Les difficultés Les combats viendront Mais Dieu ne permettra Pas que tu sois tenté Au-delà de tes forces Parce qu'il est ton coefficient De sécurité Regardez maintenant Qu'est-ce que vous voyez Les traces de feu Les coups que nous recevons Pendant des épreuves Sont des coups réels La spiritualité N'enlève pas notre humanité Oh non Un enfant de Dieu ne pleure pas Non Un enfant de Dieu pleure Par les coups que je reçois Sont des coups réels J'ai fait ça Dans ma chambre Je pleure à cause D'une situation Mais il faut que les épreuves Dans ta vie Laissent les traces Pour attester que tu es passé Parce que Dieu Et tu es mon coefficient De sécurité J'aimerais dire à quelqu'un Ceux qui tuent les autres Ne te tuira pas Ceux qui brûlent les autres Ne te brûlera pas Ceux qui consument Ne te consumera pas Parce que Dieu t'introduit Dans un régime d'exception Lève-toi Lève tes mains Commence à adorer le Seigneur Commence à adorer le Seigneur Commence à l'adorer Les musiciens peuvent monter Commence à l'adorer Commence à l'adorer Le Saint-Esprit est là Les aveillages voit Les maladies s'enferment Par sa puissance Que ceux qui prient en langue Commence à prier en langue Jésus est ton coefficient de sécurité Tu ne mourras pas Cette épreuve ne t'écrasera pas Ce problème ne t'emportera pas Jésus est ton coefficient de sécurité Il est en sécurité. Il est en sécurité. Oh, je me redire à quelqu'un, tout ce que le diable fait dans ta vie, pour te faire descendre, on a été fiable à l'utiliser. Vous t'amenez au sommet. Il t'amenez au sommet. Ah, chasse à la maison. Il te le... Oh, tu es fatigué ce matin. Il vient de fortifier. Tu es fatigué ce matin. Il vient de fortifier. L'atmosphère change. Il vient de fortifier. Il vient de fortifier. Il vient de fortifier. Quand tu es descendu, je pleure. Tu es fatigué ce matin. Il vient de fortifier. Tu es fatigué ce matin. Il t'amenez au sommet. À l'un de fortifier. Il vient de fortifier. À l'un de fortifier. Il vient de fortifier. Quand tu es descendu, je pleure. Quand tu es descendu, je pleure. Tu es fatigué ce matin. Il vient de fortifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501